Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une petite vidéo où on va feuilleter ensemble le numéro 1 d'un magazine promotionnel gratuit de Glena qui se nomme Glena Manga News. Donc c'est paru aujourd'hui et tous les 6 mois dans les librairies vous pourrez normalement retrouver un exemplaire de ce magazine qui s'inspire un petit peu des magazines de pré-publication comme le Jump au Japon. C'est à dire que la Glena va nous présenter des chapitres 1 de Manga pour nous donner envie de lire la suite et donc d'acheter leurs œuvres. Mais aussi nous montrer un petit peu tout ce qui va sortir prochainement avec des dates de sortie. Et il y aura aussi des interviews de différents dessinateurs, auteurs, etc. Donc pour ceux qui sont intéressés, à la fin de la vidéo je vais lire une interview de l'auteur de Berserk. Donc je mettrai le timecode en commentaire de cette vidéo en description pour que ceux qui sont intéressés seulement par cette interview puissent aller directement à ce moment-là de la vidéo. Donc déjà vous pouvez voir que le magazine est quand même assez épais pour un magazine gratuit et ça c'est assez cool. Donc on a du Dr. Stone, manga que j'aime beaucoup même si je ne suis pas à jour parce que je suis au tome 7 actuellement. Parasite, manga que j'aime beaucoup même si je n'ai lu que les 3 premiers volumes de l'édition originale qui vient de sortir. Et l'Oxalis et l'Or que je ne connais pas du tout. Et Hachitaka, The Iron Hero qui est une aventure cyberpunk donc que je ne connais pas. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est un univers que j'aime bien. Et on a aussi un manga qui se nomme Mao. C'est le retour de Rumiko Takahashi, le mangaka. Notamment connu pour Ranma 1.5. Allez, on va ouvrir. Donc on a un petit mot de l'édito. Moi je vais vous le lire. Chers lecteurs, le contexte est un peu particulier cette année avec l'annulation de grands événements. Où les sorties chamboulaient à cause du confinement. Mais nous savons que, loin d'affecter votre passion pour le manga, tout ceci n'a fait qu'attiser votre soif. Vous tenez entre vos mains le tout premier numéro du magazine Clenamanga News. Deux fois par an, ce magazine vous fera découvrir nos dernières nouveautés accompagnées de petits bonus supplémentaires. Nous espérons qu'il vous apportera de belles surprises et des idées de lecture pour les prochains mois. Bon évidemment, ce n'est pas du tout un placement de produit. Je n'ai pas été payé par Clenamanga. C'est juste que je trouvais le magazine sympa pour un magazine gratuit. Et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Donc on a déjà un poster très joli de Dr. Stone. Je vais essayer de vous le mettre en entier. Voilà. Très 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 joli. Donc moi je ne vais pas le retirer. Je vais le laisser dans le magazine. Et j'espère qu'à chaque fois, on aura un petit poster comme ça. Ce serait cool. Donc ensuite on a les sorties de juillet, les sorties d'août, les sorties de septembre, octobre, novembre. Donc on a toutes les sorties Clenamanga jusqu'à novembre. Et je suppose qu'après, on va avoir les sorties décembre, janvier, février, mars, avril. Ensuite de la page 23 à 163, on a les chapitres 1 de Ashitaka, The Iron Hero, Mao, Loxalis et Lord, Dr. Stone et Parasite. Et ensuite, on a les coups de cœur des librairies, les coups de cœur de l'équipe Clenamanga, Timothée Le Boucher, le manga. Et l'interview de Kentaro Miura et Berserk. Donc ça c'est ce que je vais lire en entier, évidemment. Avec un petit Dragon Ball Super Tom 11 ici. Apparaître, donc 1er juillet, Tom 1 et 2 de Mao, dont on a déjà parlé avant. Tom 11 de Dr. Stone, donc je ne suis pas à jour. Dragon Ball SD, Tom 6, Dragon Ball Super, Gun, etc. Mortician, One Piece Doors, je ne connais pas One Piece Doors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est une compilation des illustrations noir et blanc d'Eichiro Oda qui s'amuse à mettre en scène ses héros dans des situations amusantes. Ok, pourquoi pas. C'est un recueil d'illustration, ce n'est pas un manga proprement parlé. One Piece Tobe 95, rien que ça. Avec une couverture très 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 jolie. One Piece Magazine, Rallemain Demi, Blue Giant, Inomaru Sumo, Parasite Tobe 4. Alors ça, ça m'intéresse, puisque je suis actuellement à jour avec le 3, le tome 3. Cette édition originale qui est très 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 jolie. Ashidaka The Iron Hero, tome 1. Donc on va avoir un extrait par la suite que je ne vais pas vous lire, mais on va le feuilleter. Ça vous permettra de voir le dessin, l'ambiance, etc. Assez cool. Dr. Stone, tome 12. Le Chao Set V. Les Japonais en Manga, Nouvelle Édition, Tokyo Revengers, L'Oxalis et Lore, que je ne connais pas du tout non plus. On verra après, on aura un petit extrait. Les Gouttes de Dieu, mariage qui doit être un genre de spin-off. Un manga qui est le seul manga que possède mon papa, puisque mon papa est amateur de vin. Et du coup, il aime bien ce manga. Octobre, Jikabana, Baby Sitter's Top 20. Je n'ai jamais entendu parler, pourquoi pas. Là, on a une couverture japonaise. Là aussi, parce que la couverture française n'est pas encore prête. One Piece, tome 96. Jizo. Un one-shot. Ah, ça, ça m'intéresse. Attendez, j'aime bien les one-shots. On va lire. Aki ne retrouve plus le chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde semble indifférent à cet enfant perdu. Tous, sauf Jizo, un étrange garçon sorti de nulle part. Est-ce un enfant des rues ? Va-t-il vraiment le ramener chez lui ? A-t-il raison de le suivre dans le temple où il l'emmène ? Malgré son grand sourire, Aki peine à faire confiance à son nouvel ami, surtout qu'une effroyable sorcière chasse les enfants à la tombée de la nuit. Première collaboration entre Mato, une jeune illustratrice japonaise, et M. Tan, alias Antoine Doll, scénariste de BD, Martel Adel, de manga For Life et de roman jeunesse. Ouéno Park, Jizo est un conte qui explore le folklore japonais à la manière d'un voyage de shihiro. Tout comme l'amitié entre Aki et Jizo qui se construit, Mato et M. Tan conjuguent leurs talents et leurs sensibilités dans ce très bel ouvrage qui ravira petit et grand. En bas, on a des extraits, des dessins, assez sympa. Oh, on a Ajin, tome 15. Donc là, je ne suis pas à jour, je possède les tomes 1 à 10 et le tome 13 que j'ai trouvé d'occasion pour 3 euros dernièrement. Mais je n'ai pas les tomes 11, 12 et 14. Parasite, édition originale, tome 5. Ça, c'est la couverture japonaise, la couverture française sera différente. Berserk, coffret, tome 1 à 6. Un coffret qui a l'air vraiment magnifique. Mais je les possède déjà, ces volumes. Alors par contre, dans le coffret, il y a un livre, il y a un genre d'artbook. Donc, j'espère que ce serait bien qu'on puisse l'avoir sans avoir acheté les 6 tomes. Dragon Ball Super, tome 12. Ça m'intéresse, je viens d'acheter le tome 11. One Piece, etc. Dr. Stone, tome 13. Akira Club. Découvrez le complément idéal à la mythique saga Akira. Ok, c'est des illustrations inédites, des visuels alternatifs, dessins préliminaires, etc. Et un magnifique coffret qui contient Akira noir et blanc, édition originale. Bon, moi j'ai déjà tous les Akira en édition noir et blanc. Donc je ne vais pas acheter ce coffret, mais c'est vrai qu'il est très beau. Il aurait sa place dans mon salon. Ok, 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 on continue. Donc voilà. Là, on a passé tous les... Toutes les prochaines sorties chez Cléna jusqu'à la fin d'année. Et ensuite, comme vous le voyez, on a les extraits avec les chapitres 1. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça permet d'avoir les dessins en grand volume. Puisque c'est vraiment un magazine qui a un grand format. En taille quasiment bande dessinée, quoi. Donc on va lire le synopsis de Ashitaka The Iron Hero. Depuis un combat apocalyptique opposant un dieu et un démon, l'humanité s'est vue dotée d'une paire de bras d'acier supplémentaires et vit sur une terre infestée de droïdes mécaniques. Parmi eux, ceux qui possèdent plus de deux bras d'acier sont considérés comme des descendants du démon, des multibras, tués ou abandonnés à la naissance. Notre héros, Ashitaka, fait partie de ces derniers et survit en chassant les droïdes. Passionnés par ces créatures et leur customisation, ils cultivent son talent jusqu'à ce qu'un jour, les démons reviennent sur Terre pour bouleverser l'ordre établi. Ouais, c'est intéressant. C'est marrant, comme je joue un peu à Oreson Seroton dernièrement, ça fait un petit peu penser. Mais dans un univers un petit peu différent. Alors, on va feuilleter l'histoire de voir un petit peu le dessin. Donc vous voyez, c'est du papier correct pour un magazine gratuit. Ce n'est pas du papier trop trop fin, ce qui fait que ça va se conserver, que vous pouvez garder le magazine et qu'il vous en fait une petite collection gratuite. Ça fait un peu de page turning en plus. Et puis, ça vous permet de voir l'intégralité des dessins de ce chapitre 1, même si je vais un peu vite. Si ça vous intéresse, vous pouvez très bien mettre en pause, évidemment. Voilà. Ok. Ensuite, on a Mao, donc, par l'auteur de Rademain Demi. Voilà, c'est écrit, enfin, l'autrice, plutôt. Très classe. Attendez, est-ce qu'il y a un synopsis ? Ah oui, on va le lire, quand même. Qu'ils soient tous sur le même pied d'égalité, il n'y a pas de raison. À l'âge de 7 ans, la jeune Nanoka Kiba a perdu ses deux parents dans un accident. Aujourd'hui, en troisième année de collège, elle revient sur les lieux du drame et se retrouve projetée un siècle plus tôt, en plein air Taisho. Dans ce Japon du début du 20ème siècle, elle rencontre Mao, un chasseur de yokai, qui la considère comme l'un d'entre eux. À la recherche de la créature qui la maudit, il va aider Nanoka à lever le mystère sur sa véritable nature. Donc là, on a un monstre, un espèce de samouraï badasse. J'aime bien le dessin. Il y a un côté très très old school. Ouh là là, ces corps. Je ne m'y attendais pas. Et le... Et le héros. Ça me fait un petit peu penser à Kenshin. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est peut-être une femme. Je ne sais pas. L'Oxalis et l'or. 1849, l'Irlande est décimée par la grande famine qui a coûté à Amélia et Connor, leur famille et leur ferme. Les deux adolescents errent dans la campagne et fouillent les cadavres pour subsister avec un seul projet en tête. Émigrer aux Etats-Unis d'Amérique et prendre part à la rue et vers l'or qui vient de commencer. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Vous avez compris le principe. Chapitre 1. L'Irlande. Donc là, on va voir leur... leur passé difficile. Assez long quand même. Vous avez vu. Il ne se moque pas du monde. Ok. Ensuite, on a Dr. Stone. Moi, je possède déjà le tome 1. Mais vous allez pouvoir regarder les magnifiques dessins de Poichi. Alors, je vais quand même vous lire le synopsis. Taichu, un lycéen tokyoïte, est un jour victime d'un phénomène mystérieux. En une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre. Des milliers d'années plus tard, à son réveil, il décide de rebâtir la civilisation à partir de zéro avec son ami Senku, premier repu du meilleur récit de survie et d'aventure SF de tous les temps. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est très bien en tout cas. Après, ils vont passer Cléna, c'est normal qu'ils se fassent mousser. Et vous allez voir au niveau du dessin, Poichi, que j'adore déjà pour Sunken Rock notamment, ou pour Terraforma Asimov, il fait du super boulot. Les dessins sont magnifiques. Regardez ça. C'est trop beau, quoi. Donc là, ça décrit l'accident. Regardez ces dessins qui sont incroyables. Vraiment, c'est beau, quoi. Voilà, la fin du monde, tout ça. Très, très, très joli. Ok. Et après, on a le début de Parasite. Donc, qui n'est pas une oeuvre nouvelle, mais qui est une réédition. Depuis des milliers d'années, l'homme se trouve au sommet de la chaîne alimentaire, jusqu'au jour où de mystérieuses sphères, abritant d'étranges parasites, se répandent un peu partout sur Terre. Rapidement, les entités prennent possession de certains habitants. Nul ne sait d'où elles viennent, mais ce qui semble certain, c'est qu'elles sont là pour débarrasser le monde de l'espèce humaine. Ok. Chapitre 1 Invasion Regardez-moi ces dessins. Donc, j'avais déjà montré un petit peu les dessins rapidement. Avec le tome 1, mais là, vous allez pouvoir voir un petit peu plus, comme ça. Bon, le téléphone a du mal à faire la mise au point sur l'ensemble de... de la BD, du manga, donc... Pardonnez-moi. Bon, je préfère prévenir qu'il y a certains passages un peu corps. Voilà, par exemple. Voilà, on est bientôt à la fin du magazine. Et ensuite, on a un entretien, les coups de cœur. Voilà. 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 Mais, évidemment, c'est que des œuvres de... de Glenna. Mais qui peuvent être peut-être un peu plus anciennes. Voilà. Il y a Kangsta, par exemple, vous voyez. Qui est déjà sorti depuis un bon moment. Voilà. Bon. C'est promotionnel, hein, donc... Et ensuite, on a l'interview. La fameuse interview qui m'intéresse. Que je vais lire avec vous. De Kentaro Miura. L'auteur de Berserk. En... De pleines pages. Avec un petit peu d'illustration de Berserk. Mais, surtout, beaucoup de textes. Allez. C'est parti. La dark fantasy est relativement rare dans l'univers du manga, mais néanmoins très populaire en Europe. Pourquoi avoir choisi d'explorer ce genre ? Comment expliquez-vous le succès de votre série ? Je n'utilise pas de baguette magique, alors cela va être dur de trouver la raison concrète du succès de ma série. En ce qui concerne la dark fantasy, ma première influence vient de Conan the Great. Je ne voyais pas la dark fantasy comme un genre à part entière, mais plutôt comme l'équivalent de la fantasy en général. En dehors du Japon, des œuvres majeures de fantasy comme Le Seigneur des Anneaux contiennent des éléments dark. Au Japon, par contre, la fantasy a été popularisée par des jeux vidéo, comme Dragon Quest, destinés aux enfants, et donc expurgés à la source de leurs éléments dark. Mais j'avais déjà reçu l'influence des romans, avant, celle de ces jeux. Aussi, je me suis naturellement tourné vers la dark fantasy. Pour revenir sur les raisons du succès de ma série, je pense qu'elle proposait quelque chose de nouveau au public japonais. En devenant adolescents, les lecteurs qui jusqu'alors s'amusaient dans un monde de fantasy, pour enfants, se sont mis à chercher d'autres histoires de ce genre, qui correspondent à leur âge. Et je pense qu'en lisant ma série, ils ont découvert des éléments nouveaux, emprunts d'amertume par exemple, qui ont retenu leur attention, en plus de trouver rafraîchissant le fait d'aborder une œuvre destinée à des lecteurs plus âgés qu'eux. Quant au succès à l'étranger, ils s'expliquent peut-être par un public déjà intime avec ce type d'histoire. « Nous en sommes au tome 40 de Berserk. C'est une série qui commence à être longue. Comment vivez-vous une telle longévité ? Et quels ont été les principaux changements entre le début de la série et maintenant ? » « Comment je vis la longévité de la série ? Disons que je prie pour réussir à la finir de mon vivant. » « Les fans aussi, je pense. Prenez soin de vous. Moi aussi, je prends soin de moi. Le principal changement est là. À l'époque où j'ai débuté la série, je m'occupais moins de sa fin que de raconter une histoire qui, de toute façon, se terminerait tôt ou tard. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience que la vie n'est pas éternelle. C'est en prenant soin de ma santé que je tente de boucler la série. Le principal changement est que je suis devenu plus long. Vous savez, j'ai l'impression d'être un vaisseau spatial qui fonce vers un trou noir. Et à mesure qu'il s'en approche, l'écoulement du temps est modifié. Quand je travaille sur le manga, je n'ai pas la sensation que le temps s'écoule différemment. Et pourtant, il file en un éclair, comme si je faisais du sur place. Votre quantité de travail par page a-t-elle évolué ? Avec le temps, j'ai porté de plus en plus d'attention aux détails, limite trop. Ces derniers temps, par contre, j'essaie de rendre mon dessin un peu plus lisible. Enfin, il dit plus lisible. Vous avez aussi opté pour des outils numériques en cours de route. Je me suis débattu pour trouver un moyen de compenser la lenteur de mon rythme de travail. Sans trouver de solution satisfaisante, durant une période, je dessinais intégralement au crayon à papier avant de photocopier les planches. Et aujourd'hui, je suis passé sur des outils numériques. D'un côté, ces outils ont accéléré mon travail. Mais de l'autre, je ne peux pas m'empêcher de me focaliser sur les moindres détails. Du coup, je passe plus de temps pour trouver le bon équilibre dans mon dessin. Concernant la trame scénaristique, cependant, je ne vois pas de changement majeur. Dans ces grandes lignes, elles continuent de se dérouler telle que je l'avais imaginée au départ. Vous voulez dire que dès le début, vous saviez que votre série serait aussi longue ? Non, je l'ignorais avant d'en arriver aux épisodes sans la troupe du faucon. Je me concentrais sur Guts, le guerrier noir, sans penser à dessiner une histoire d'une telle ampleur. Mais en abordant la troupe du faucon, j'ai tout à coup eu mille autres choses à raconter. Allez, on continue. On lit les deux pages suivantes et ensuite j'arrêterai la vidéo. Berserk s'articule principalement autour de la relation entre Guts et Griffith, à la fois complexe et symboliquement très marquée. L'ombre affrontant la lumière, pourquoi avoir inversé les rôles et faits du héros le chevalier noir et du méchant le chevalier blanc ? Dès mon enfant, j'ai trouvé que les héros sombres avaient la classe. J'ignore si cette admiration est un phénomène propre au Japon. Peut-être est-ce lié au fait que le Japon n'est pas dans l'ère culturelle chrétienne. Traditionnellement, la religion chrétienne dépeint avec dynamisme le bien et le mal en opérant des actions naîtres entre l'un et l'autre. D'ailleurs, toutes les œuvres nées dans l'ère d'influence chrétienne restent dans ce cadre. Au Japon, la séparation entre le bien et le mal est plus ambiguë et si la noirceur est chouette, alors elle peut être mise en avant. C'est le cas de David Mann, par exemple, que j'adore. De telles œuvres existent depuis longtemps au Japon. Elles ne sont pas nouvelles. En bref, je ne pense pas que ma série soit une simple antithèse. Votre série explore des iconographies très variées et inhabituelles dans les mangas, de la mythologie orientale au Moyen-Âge européen, en passant par Lovecraft, voire Phantom of the Paradise. Comment ces images s'imposent-elles à vous ? C'est écrit. La question française parle d'iconographie et d'image, mais l'interviewer japonais parle quant à lui de « Kozu », qui signifie « composition » et « design », d'où la réponse de l'auteur qui peut sembler décalée. Effectivement, vous allez voir, il ne répond pas tout à fait. « Pour la composition des planches, tout vient d'Akira. Quand j'étais étudiant et jusqu'au début de ma carrière, je me suis censé s'entraîner en regardant Akira. J'avais vraiment envie d'acquérir cette chouette technique de composition avec ses différents cadrages et multiples angles de vue. » « Oui, j'ai vraiment beaucoup appris grâce à Akira. En ce qui concerne mon style de dessin, petite mise au point, prenons les monstres. Quand je dessine Berserk, j'ai déjà une représentation réaliste en tête. En bref, je veux donner au lecteur l'impression que cet autre monde qu'il contemple est un monde bien réel. La fantaisie japonaise actuelle, qu'il s'agisse des dessins ou du style, connaît un haut degré d'aboutissement. Elle ne cherche pas à se diriger vers quelque chose de réaliste. Mais il n'y avait pas tous ces animés à mon époque. Les seules représentations visuelles de fantaisie auxquelles j'avais accès étaient, au cinéma, des films comme Conan ou Excalibur. En les voyant, vous finissez naturellement par penser qu'un auteur de fantaisie doit avoir une représentation mentale claire de ce type de monde, comme avec Willow par exemple. Ce qui vous amène à dessiner dans un style réaliste. Vous êtes alors obligé d'imaginer comment poser vos monstres de manière naturelle, et donc d'imaginer comment pourraient réellement être ces monstres que l'on voit sur les illustrations de l'Europe du Moyen-Âge. Par exemple, il en va de même pour les personnages. Si votre monde ressemble à l'Europe du Moyen-Âge, vous allez réfléchir aux éléments, aux matériaux, aux styles de cette époque. C'est tout cela qui a donné mon style de dessin actuel. Oui, vous disiez vouloir créer un monde à la limite du banal. J'ai l'impression que les films et les animés actuels connaissent une spécialisation des tâches toujours plus grandes, avec des personnes en charge du dessin, d'autres en charge de l'histoire. Cette spécialisation entraîne une séparation des différents domaines. Durant mon enfance, beaucoup de héros avaient une apparence simple et facile à mémoriser. Mais aujourd'hui, les enfants ne peuvent plus reproduire, en dessin, les jouets qu'ils ont entre les mains. C'est parce qu'entre temps, un nouveau travail est né. Un travail qui consiste à créer des designs, tous plus impressionnants les uns que les autres. Mais il y a une différence entre un design complexe et un design qui correspond aux besoins généraux de l'œuvre. On le voit avec l'actuel Kamen Rider, les enfants ne peuvent pas reproduire de tels personnages. C'est que le design destiné à vendre ses figurines et le design cohérent avec l'univers de Kamen Rider sont finalement deux choses différentes. Cela vient peut-être de la différence entre travail d'équipe et travail solitaire. Mais en ce qui me concerne, j'ai choisi de suivre l'ancienne méthode. Quels sont vos maîtres, vos sources d'inspiration graphiques ? Reconnaissez-vous, dans la nouvelle génération, de mangaka des héritiers ? Comme je l'ai dit précédemment, en parlant d'Akira, j'ai été très influencé par Katsuhiro Otomo sur le plan graphique. Au-delà du seul graphisme, l'ambiance et l'impact du dessin me viennent de Konagai, mais qui viennent de Tororo par Rosamutezuka et Cobra par Buichi Terazawa. Comme vous le voyez, j'ai eu de multiples sources d'influence. Je me suis aussi imprégné inconsciemment du travail de nombreux autres auteurs de mangas. Ceux qui ne sont pas familiers avec le Japon risquent de ne pas connaître certains noms que je vais citer, mais j'ai commencé par imiter les mangas de l'éditeur Gaken, puis ceux de Shinji Mizushima, Rei Ijiri, Leiji Matsumoto à la même époque, puis Buichi Terazawa. Après ce cheminement, au moment de passer du collège au lycée, je voulais être capable de faire des dessins réalistes. J'ai alors commencé à imiter, même s'il ne s'agit pas de mangaka, Noriyoshi Oraï, ou encore Naoyuki Kato, l'illustrateur de Kuin Saga. Je ne sais pas comment ça se prononce. Kuin, Kuin Saga peut-être. En bref, j'ai amélioré ma technique étape par étape, en imitant inlassablement toutes sortes d'illustrations et diverses autres choses. Après cette phase où j'imitais les illustrateurs, j'ai senti que je devais directement m'attaquer au corps humain, et je suis donc passé aux planches d'anatomie humaine des livres de Thomas R. Jeste, par exemple. J'ai étudié en recopiant ces dessins pendant une période. J'ai aussi beaucoup copié de Jojo Manga, ceux de Moto Adjo notamment. Oui, ensemble, vous avez été influencé par le Jojo Manga. Et aussi par les animés, oui. En fait, comme j'ai attendu d'entrer à l'université pour construire mon style sur cette fondation d'influences consciente et inconsciente, je ne peux pas citer tout le monde avec certitude. Ce qui est certain, c'est que mes influences sont nombreuses. Ces auteurs sont des maîtres pour vous. Ils l'ont tous été, au fur et à mesure que je les imitais. Avez-vous des héritiers dans la nouvelle génération de mangaka ? Le métier de mangaka est très personnel. On devient tous des maîtres en suivant chacun notre propre chemin. Voilà pourquoi je pense qu'aucun d'entre nous n'a d'héritier digne de ce nom. Quand on entend le monde du manga, notre style a beau ressembler à celui d'un autre auteur, il finira toujours par prendre une direction différente. Voilà pourquoi je pense que la notion même d'héritier est absente du monde du manga japonais. Très intéressante, en tout cas, cette interview. Ensuite, on a une interview de Ken Wakui pour Tokyo Revenge que je ne connais pas, donc je ne vais pas la lire. Et ensuite, on a découvert les sorties du premier semestre 2021 dans le prochain numéro. Et une offre promo, un t-shirt gun offert pour trois mangas glénas achetés. Donc un gun de taille disponible. Il est assez joli. Je pense que je vais peut-être craquer, mais peut-être pas. Ok. Et là, on a les œuvres dont on a les extraits à l'intérieur. Donc vraiment un beau magazine, comme vous le voyez. Donc il serait dommage de se priver vu que c'est gratuit, même si c'est du promotionnel. Il y a même une tranche qui est sympa, qui sera, je pense, différente à chaque fois. Et je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Je l'ai pris à Cultura, il y en avait beaucoup. Mais je pense que ça va partir assez vite. Et qu'il y a même des gens qui vont s'amuser à les revendre. Comme toujours. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille d'y aller assez rapidement. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada